Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Pour aujourd'hui, pour le premier épisode de Tech Antique de l'année, on va parler de cassettes audio, une fois n'est pas coutume. Je vous avais dit que j'ai plein de choses atypiques et plein d'autres choses à vous parler dans l'année. Mais je vais essayer à peu près une fois par mois de parler cassettes audio. Pour le mois de janvier, comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement. Donc on va parler d'une platine cassette audio assez simple. Pour la première, ne vous inquiétez pas, il y aura des choses un peu plus atypiques ensuite et de la restauration. Avec cette TC-FX4 que je me suis prise il y a 4 ans maintenant en ressourcerie. C'est la première platine cassette que j'ai acheté en ressourcerie. Elle m'a tout de suite fait penser aux platines années 80 avec ce panneau LED qui clignote. C'est une platine basique. En gros, on est dans le milieu de gamme, le plus bas du milieu de gamme de chez Sony. Donc on n'est pas dans les trucs de merde, on n'est pas non plus dans les trucs haut de gamme. C'est une platine que j'utilise principalement pour vous faire les démos quand je suis chez mes parents. Tout simplement parce qu'elle éclaire la cassette audio. Et que je trouve qu'elle a vraiment, comme je vous ai dit, un look années 80. Elle aurait besoin d'une petite restauration puisqu'elle a ce qu'on appelle les Wow & Flutter. En français, pleurage et scintillement. La vitesse de défilement de la bande n'est pas régulière. Donc ce n'est pas terrible à l'écoute. Bon, ce n'est pas énorme, ça s'entend à peine. Mais par rapport à mes autres platines, je pense que c'est le pire que j'ai. Elle aura besoin, je pense, de réglages et de changements de courroie. Ce que je ne sais pas si je ferais puisque j'ai d'autres platines maintenant plus intéressantes à restaurer avant de restaurer celle-là. Et puis ici, je n'ai pas mon matériel de restauration. Toujours, comme je vous ai dit, entre deux appartements depuis maintenant presque un an où je suis toujours comme ça. Logiquement, la semaine prochaine, ça devrait aller mieux. Donc à part ça, elle reste en état correct. Je l'ai eu, je crois, 4 euros en ressourcerie. Donc c'est une platine qui permet de lire les ferrochromes et les métals. Donc c'est le cas sur mes deux Sony. Après, j'ai des platines qui fait ou des métals ou les ferrochromes. Celle-là a été produite entre 1981 et 1984. Comme vous pouvez le voir sur le catalogue Sony. Avec ce qu'il y avait au-dessus et ce qu'il y avait en dessous. Il y en a d'ailleurs qui devraient être assez intéressantes à filmer si j'arrive à mettre la main dessus à quelques euros en ressourcerie. Celle-là est assez basique, mais comme vous pouvez le voir, elle a un son très correct. Et surtout, je trouve qu'elle a un look très 80s avec ses LED qui s'affichent devant. L'utilisation est aussi simple que n'importe quelle platine cassette. Donc avec les touches Play et tout ça qui sont là, qui allument donc la fonction qui est sélectionnée. Le tiroir devant transparent et comme je vous ai dit éclairé. Le vu-mètre qui est assez grand et assez lumineux. C'est très intéressant pour faire des vidéos. Ici, les différentes positions. Le Dolby NR. Donc c'est du Dolby B. Et on peut choisir d'enregistrer sur le Line Input. Ou directement, on peut brancher des micros devant. Et puis on pouvait brancher une télécommande comme vous pouvez le voir sur le catalogue. Malheureusement, je pense qu'elle devrait être très compliquée à trouver. Que ce soit la version infrarouge que la version filaire. Elle est aussi intéressante puisque c'est les toutes dernières platines, je pense, Sony, à avoir encore cette entrée DIN. Et qui permet par exemple de brancher des vieux magnétophones à bande ou des platines vinyles des années 70 directement dessus. Donc comme vous voyez, j'écoute quelques musiques avec. Le son reste correct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En attendant, vous avez pu voir un peu une platine Sony milieu de gamme Qui pour ceux qui veulent se remettre à la cassette, si vous trouvez une platine de ce genre là Que ça soit en Sony, en Technics, etc. Avec un vue-mètre à LED comme ça Moi c'est des trucs que je trouve assez impressionnants J'aime beaucoup le look de ce genre de choses C'est des platines qui modulo souvent un petit peu de restauration C'est-à-dire nettoyage du mécanisme, des capstan Changement de la courroie très souvent De la ou des courroies Éventuellement graissage du moteur Vont avoir une très très bonne qualité de son Si vous prenez des lecteurs cassette modernes Vous aurez sûrement des choses à des années-lumière de ça Alors qu'ici on a quelque chose de très très correct Que ce soit en lecture qu'en enregistrement Alors bien sûr c'est pas une platine professionnelle Mais plus ça va aller, plus ces platines vont devenir rares et chères Alors que celle-là se trouve très facilement en brocante Et que ce soit pour la décoration ou mieux pour l'utilisation De temps en temps, pour utiliser des cassettes Et bien je ne peux que vous dire de vous amuser avec ça C'est des super petits trucs vintage Bien restaurés Elles vont être capables de prendre soin de vos cassettes Et de vos oreilles aussi Mais en tout cas on est sur du très bon de chez Sony Malgré le fait que ce soit du milieu de gamme Et quelque chose bien sûr que si vous le trouvez à quelques euros Que je conseille si vous voulez vous lancer dans la cassette J'espère que cet épisode vous aura plu Je vous donne rendez-vous pour des épisodes un peu plus grandes Un peu plus longues de Tech Antique et de Faute Antique La prochaine devrait être un épisode de Faute Antique On va essayer de faire à peu près une fois sur deux Soyez authentique et atypique Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada